... dans la bande de Gaza juste avant. Bonsoir David Chemla. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes secrétaire général européen de J.Cole, voilà. Cette fois-ci, j'ai le bon titre. Pardon pour tout à l'heure. On va parler de paix avec vous parce qu'on n'en parle pas beaucoup, évidemment. 26 jours de guerre et de part et d'autre des pertes immenses, énormes, beaucoup de tensions en Israël, dans la bande de Gaza et tout autour. Diriez-vous aujourd'hui que les deux peuples n'ont jamais été aussi loin de la paix ? Oui, certainement. Vous savez, moi je me bats depuis plus de 50 ans pour la fin de l'occupation, pour la création d'un État palestinien, parce que je pense que c'est un intérêt stratégique à la fois pour les Israéliens et pour les Palestiniens qui ont droit à leur État. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, après les événements tragiques sur lesquels on va revenir du 7 octobre, on est très très loin de qu'une perspective de paix. Mais malgré tout, je dis toujours, quand j'ai l'occasion de parler, il y a deux constantes au Moyen-Orient et qui ne changeront pas, la géographie et la démographie. C'est-à-dire, Gaza restera une terre où vivent aujourd'hui à peu près 2 millions et demi de Palestiniens, ils ne bougeront pas. En Israël, la population israélienne, juive, arabe, druise, etc., 9 millions de personnes resteront là où ils sont. Donc ça ne voulaira pas. La démographie est ce qu'elle est, les populations ont leur taux de croissance bien connu. Donc il faudra bien un jour ou l'autre trouver une solution pour partager cette terre pour les deux peuples. Votre credo, c'est la paix et deux États. La paix et deux États, c'est un objectif, mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'en parler. Il faut d'abord passer la crise actuelle et revenir sur les causes de cette crise. Vous avez évoqué les événements du 7 octobre, un véritable choc pour Israël, pour le monde aussi, en quelque sorte. Comment qualifieriez-vous, qualifieriez-vous aujourd'hui, la riposte de l'État hébreu ? La riposte de l'État hébreu est à la mesure du choc qu'a vécu la population israélienne le 7 octobre. Vous savez, 1 400 victimes civiles, pour la majorité, assassinées de façon barbare le 7 octobre. Une population de membres de Kiboutzim, des gens qui vivent là, qui sont pour la plupart des gens qui votaient à gauche, qui étaient pacifiques, j'en ai connus, qui ne sont plus là, qui ont été tués. Ce sont des gens qui aident les palestiniens, vont chercher des enfants malades qui ont le cancer ou autre, pour les amener dans les hôpitaux israéliens. Et cette population-là, c'est elle qui a subi le choc de ces événements. Et c'est un choc que partage aujourd'hui toute la société israélienne, de la droite à la gauche. Même les militants que je connais depuis des années, qui militent pour deux États chaque semaine, sont derrière leur armée aujourd'hui pour démanteler l'infrastructure du Hamas. Parce que l'infrastructure du Hamas menace encore le territoire israélien. Et la population civile qui habite dans les Kiboutz ou les villes du sud à la frontière ne reviendront sur le Kiboutz que s'ils sont sûrs qu'il n'y a plus de menaces. Ceux qui appellent aujourd'hui Israël à la retenue dans sa riposte militaire, ceux qui appellent Israël à épargner les civils palestiniens, ont-ils raison de le faire ? Oui, je ne pense pas d'abord, et il faut être clair, que les Israéliens ciblent volontairement les civils palestiniens. Il est certain que dans toute guerre, il y a toujours des dégâts collatéraux. Ça s'est fait en Irak, quand après le Bataclan, on a bombardé à Mossoul, à Raqqa. C'est inévitable. Et en plus, il faut répéter que le Hamas volontairement mène une politique qui n'a pas cherché à protéger sa population. Les abris qui ont été construits, vous avez vu les images de ces tunnels, on parle du métro, mais enfin c'est un métro à trois niveaux, ou quatre niveaux. Et encore récemment, un des leaders du Hamas a dit que ce n'était pas pour protéger la population, c'était pour entasser des armes et se préparer à attaquer. L'un des objectifs de cette guerre menée par Israël, c'est de détruire le Hamas. Pour détruire le Hamas, une grande partie de la bande de Gaza risque d'être rasée. Comment construire la paix après ça ? Avant d'en arriver à la paix, permettez-moi de revenir à l'avant. Parce qu'on ne peut rien comprendre sur les moyens d'en sortir si on ne comprend pas ce qui s'est passé. Le 7 octobre, si vous voulez, c'est la fin d'un processus, d'une politique menée par les gouvernements depuis une quinzaine d'années en Israël, qui ont choisi délibérément, en fait, pour éviter de négocier avec l'autorité palestinienne, de renforcer le Hamas. On pensait que le Hamas n'était pas une menace existentielle, et par contre, on pouvait s'accommoder de leur présence toutes les quelques années. Donc vous faites partie de ceux qui pensent que les gouvernements israéliens successifs ont une part de responsabilité dans ce qui s'est passé le 7 octobre ? Non, pas dans ce qui s'est passé, mais tout le monde en convient en Israël que la stratégie qui a été choisie depuis des années a été une erreur. Penser qu'on pouvait, comme ça, se satisfaire d'une présence du Hamas en l'alimentant, c'est-à-dire que chaque mois, il y avait des... atterrissait à l'aéroport de Tel Aviv des avions qui avaient des valises pleines de dollars qui étaient transférées, accompagnées par des agents de sécurité israéliennes à Gaza pour financer le Hamas, 30 millions de dollars par mois. Le Hamas, c'est un des mouvements terroristes dans le monde qui est le plus riche. On évalue son asset, ses capacités, ses actifs, à plus de 5 milliards de dollars. Vous voyez, les dirigeants du Hamas qui sont dans les hôtels de Doha ont chacun, on estime, leur fortune personnelle entre 5 et 30 millions de dollars par personne. Voilà, ils n'ont pas fait bénéficier leur population de tout cet argent parce qu'ils ont utilisé cet argent... Et ça, en quelque sorte, vous dites Israël en est complice. Il a, par sa stratégie et par cette erreur et sa politique imbécile, je le dis bien, depuis des années, il a permis cela. Maintenant, l'échec, c'est aussi d'avoir cru qu'on pouvait faire un accord de paix avec les pays arabes, sunnites de la région, les Émirats, le Maroc, l'Égypte, la Jordanie, etc. et laisser la question palestinienne de côté. Ça aussi, c'est un échec. Le Hamas est aussi un groupe d'obédience sunnite, il faut le rappeler. Tout à fait. Je voudrais vous faire écouter les mots du chef du bureau politique du Hamas. C'était aujourd'hui même. Écoutez bien ce qu'il dit. Ça résonne avec ce que vous venez de dire. Netanyahou cherche à gagner du temps et à tromper son peuple en faisant de fausses promesses. Nous ne lui permettrons pas de les faire. Leurs gouvernements successifs ont échoué dans la réalisation de toutes ces promesses. Voilà, ce qu'il dit un peu plus loin, c'est que l'une des principales raisons de cette guerre, c'est Netanyahou lui-même qui dirige un gouvernement, je le cite, un groupe de droite fasciste et raciste et qui ne se soucie de sauver que lui et sa famille. Voilà pour les mots du chef politique du Hamas. On sait qui est cet homme. Malgré tout, il y a, dans ce que vous avez dit il y a quelques minutes, des similitudes avec ce que l'on vient d'entendre. Non, d'abord, l'action qui a été menée le 7 octobre n'a pas été mise en place depuis 7 ou 8 mois, depuis la mise en place du gouvernement Netanyahou du mois de décembre dernier. C'est une opération qui a été menée, organisée militairement suite à des entraînements, certainement en Iran, des troupes qui y sont rentrées le 7 octobre. On évalue à 3 000 terroristes parce que ce sont des terroristes qui sont rentrés le 7 octobre en forçant la frontière. Les Israéliens ont cru que la barrière électronique qu'ils avaient mise en place pour éviter des intrusions suffirait. Et voilà, il n'y avait que quelques dizaines de soldats présents le long de cette barrière. Et puis, surtout les civils qui se sont défendus. Et il y a des actes de bravoure extraordinaire qui sont relatés. Et malheureusement, plus de 1 400 victimes, vous le savez. Maintenant, ce n'est pas avec le Hamas qu'on fera la paix. Alors avec qui ? Qui reste-t-il côté palestinien pour faire la paix ? Écoutez, j'ai écrit un livre il y a 20 ans qui s'appelait « Bâtisseurs de paix » qui s'appelle « Bâtisseurs de paix » parce qu'il y a 20 ans, on était sortis de la seconde intifada où il y a eu également beaucoup de victimes de part et d'autre. Et à l'issue de cette intifada, des négociateurs et palestiniens et israéliens, du côté israéliens, c'était des anciens généraux, anciens chefs d'état-major, des écrivains comme Amos Oz, Al-Fbeth Joshua, les plus grands, David Grossman, et du côté palestinien, des leaders du Fatah, ils se sont rencontrés. Et ils ont négocié un accord de paix virtuel à Genève qui a été signé en 2003. Ce qui prouvait qu'il y a une sortie possible dans ce conflit si des deux côtés, chacun accepte de renoncer à une part de ses revendications. Le partage nécessite un compromis et cela, il y avait cette volonté, mais des deux côtés, c'était des gens rationnels, laïcs pour la plupart du côté palestinien aussi. Qu'est-ce qui a changé alors depuis ? Une politique erronée d'Israël pendant 15 ans depuis, et puis des actions du Hamas qui ont également tout fait pour saboter toutes les négociations quand il y avait la possibilité de les mener. Résultat, on en est arrivé là. Et c'est maintenant... Est-ce à dire que de chaque côté, ce sont les radicaux qui ont pris le pouvoir ? En tout cas, ils ont donné le temps. Comment faire pour pouvoir à nouveau s'asseoir à cette table de négociation que vous évoquiez ? Écoutez, comme je le disais, il faudra y revenir. On y reviendra dans trois semaines, dans six mois, enfin cette guerre... À la fin de cette guerre. À la fin de cette guerre. De toutes les façons, alors le problème, vous savez, une guerre a des objectifs militaires. En ce moment, pour Israël, le gouvernement israélien n'a pas défini d'objectif politique. Et c'est ça, ce qu'il manque aujourd'hui, c'est avoir un objectif politique. Qu'est-ce qu'on veut faire de la bande de Gaza ? Comment changer la situation du Moyen-Orient ? Enfin, au moins régional. Mais cette guerre, elle va aussi déterminer les conditions des négociations qui viendront après. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que l'armée israélienne a bombardé aujourd'hui, pour la deuxième fois consécutive, un camp de réfugiés qui se trouve au nord de Gazaville. C'est un camp qui s'appelle Jabalia. Il y a eu des dizaines de morts ces deux derniers jours suite à ces bombardements. L'ONU évoque la dernière, ce sont ses mots, la dernière atrocité en date frappant les habitants de Gaza. Et ce soir, elle estime que ces bombardements pourraient être des crimes de guerre. Écoutez, sur ce fait précis, je n'ai pas plus d'informations que vous, parce que ni vous ni moi ne sommes sur le terrain. Non, non, bien sûr. Les seules informations sont celles rapportées par... Mais ce qui se passe ici, ce qui se passe ici, aura une incidence sur les discussions. Non, pour l'instant, il n'y a pas de discussions. Mais elles viendront, vous l'avez dit vous-même. Oui, comment ? Elles viendront, ces discussions. Elles viendront quand le ramasse sur le plan militaire ne constituera plus une menace. Par contre, il faut déjà penser à l'après. Si vous voulez, ces opérations militaires s'arrêteront à un moment ou à un autre, le plus vite possible. C'est d'abord pour la population palestinienne qui souffre énormément, évidemment, qui subit ces bombardements. Et aussi pour la population israélienne, il y a plus de 200 000 Israéliens qui ont été déplacés de la frontière sud vers le centre du pays et également de la frontière nord. Et chaque fois, les bombes continuent de tomber, les roquettes, et il y a encore des essais d'infiltration. Donc, les deux côtés, évidemment, pas dans la même mesure par rapport à ce que subit aujourd'hui sous les bombardements la population palestinienne qui n'a aucun abri pour se protéger. Par contre, le ramasse, il est bien protégé dans ces tunnels. Donc, une fois qu'ils seront affaiblis, et j'espère le plus vite possible, à ce moment-là, il faut dès à présent penser à l'après. Et l'après, en fait, pour moi, il y a plusieurs étapes. C'est comme ça que je pense qu'il faut le faire. Et vous savez, dans toutes les grandes chancelleries des Etats-Unis, à la France, en Europe, beaucoup pensent déjà à quoi faire après. Parce qu'il faut proposer un plan pour la suite. Le Washington Institute publie cette semaine un article signé par, entre autres, Denis Ross, ancien conseiller du président Obama pour le processus de paix à l'époque, et d'autres responsables américains, pour un plan d'après. Et justement, ce sont ces bases-là sur lesquelles il faut revenir. Une fois qu'il n'y aura plus de menaces, une fois qu'il y a la question des otages, qui est fondamentale aujourd'hui, qu'il faudra négocier. On sait qu'il y a des négociations, via le Qatar, qui sont menées depuis plusieurs jours. Le Hamas fait une utilisation cynique de ces otages. Et il va y avoir certainement des images qu'ils vont délivrer, qui vont être terribles à voir. Ils prétendent que beaucoup d'otages ont été tués suite au bombardement. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? On ne sait pas. Il est possible qu'ils aient été tués sous les bombardements. Il est possible qu'ils aient été tués il y a 20 jours, et que maintenant, ils vont faire valoir qu'ils ont été tués. Personne ne le sait. Les otages, c'est le deuxième objectif de ce conflit pour Israël ? Éradiquer le Hamas et récupérer les otages ? C'est ce que disent les autorités israéliennes, en tout cas. Non, ils les mettent sur le même niveau. Oui, mais enfin, ce sont les deux principaux objectifs. Justement. Est-ce qu'Israël peut gagner cette guerre s'ils perdent ses otages ? Moralement, ça ne tombe pas. Ça lui restera une tâche. Si on n'a pas tout fait pour réussir à les sauver, mais je suis certain qu'ils feront tout pour le faire. Ils en ont sauvé une récemment. Et c'est certain que... Vous savez, ce traumatisme du 7 octobre, 1 400 morts, c'est 100 Bataclan. Imaginons-nous, en France, il y avait eu 100 Bataclan, 9 000 personnes, de tuer un week-end. Personne ne remet en cause cette horreur ? Non, ce que je veux dire, ce n'est pas... Cette violence, évidemment. Je sais bien, mais ce que je veux qu'on mesure, le traumatisme sur la population. Mais est-ce qu'il justifie tout, ce traumatisme, après ? Ce n'est pas dans un esprit de revanche. Il y a des gens qui le disent. Vous trouverez toujours des gens, j'ai vu dans différents reportages, des jeunes, vous savez, les micro-trottoirs, ont tombé sur n'importe qui, qui appellent à l'avant-revanche. Non, il faut essayer. Je pense que les dirigeants, en tout cas militaires, aujourd'hui, qui dirigent, surtout depuis la constitution d'un gouvernement national, est plus en mesure, froidement, d'analyser les possibilités d'agir. Mais il faut penser à l'après. Donc l'après, pour moi, une fois le conflit achevé, et il faut le préparer maintenant, il faut un plan Marshall pour Gaza. Le ministre, pardon de vous interrompre, le ministre israélien de la Défense dit aujourd'hui sur le Hamas, il a le choix entre mourir ou se rendre sans condition. Ce conflit dure depuis 26 jours. Désormais, vous le voyez évoluer comment ? Je suppose que ça va durer encore quelques semaines jusqu'à, effectivement, un affaiblissement du Hamas. Les combats vont se poursuivre. Pendant, les israéliens, les soldats sont engagés. Et vous voyez qu'il y a une quinzaine de morts déjà depuis trois jours, les trois derniers jours. Ils savaient le risque et ils ont été mobilisés pour ça. Il y a une volonté, comme je vous l'ai dit, de la droite à la gauche, même les militants de la paix maintenant, pour soutenir cette opération parce qu'on veut supprimer cette menace. Après, il faut penser à l'après. L'après, comme je vous l'ai dit, une fois cette menace achevée, il faut mettre en place une coalition internationale avec des États-Unis et l'Europe et la France. C'est un rôle fondamental au sein de l'Europe pour tirer ce projet-là avec les pays arabes modérés de la région, avec les capitaux qui existent. On a dépensé pour toutes les guerres israéliennes et arabes depuis des années des milliards d'armement et tout qui n'ont pas été investis dans l'économie pour réhabiliter cette région. Donc l'argent existe, ce n'est pas un problème. Par contre, il faut avoir un partenaire et le partenaire, c'est l'autorité palestinienne dans l'État où elle l'est. Alors, je sais bien qu'il y a des critiques. On a parlé, et c'est vrai, de corruption. Marco Dabas, un dirigeant vieillissant, n'a pas d'élection depuis une vingtaine d'années, enfin depuis le moment qu'il est au pouvoir, etc. Il faudra... Il a même refusé l'élection parce qu'il savait qu'il allait perdre. Non, mais c'est la seule autorité reconnue sur le plan international. Mais tout ce que vous dites, ça fait sens. Mais tout ce que vous dites, on l'a déjà entendu et ça n'a jamais fonctionné. À chaque fois qu'il y a un conflit entre Israéliens et Palestiniens, c'est une nouvelle génération de haine qui naît. Et probablement, malheureusement, ce conflit-là ne fera pas exception. Qu'est-ce qu'il faut pour casser cette spirale ? D'abord, le choc du 7 octobre, je crois que plus aucun Israélien ne voudra vivre à côté d'un Palestinien. Enfin, il y a quelques éliminés dans la droite israélienne qui disent qu'on va remettre des colonies à Gaza. Mais je suis persuadé que personne ne voudrait y retourner avec les risques que ça a comporté. Il y a, en 2005, quand Sharon, qui était un dirigeant de droite du Likoud, a démantelé les colonies, c'était parce qu'il est arrivé à la conclusion que sur un plan militaire, ce n'était pas gérable. Il y avait des dizaines de soldats qui avaient été tués pour protéger 8 000 colons qui étaient dans ces colonies. Voilà pourquoi ils sont partis. Mais malheureusement, ils l'ont fait sans accord avec l'autorité palestinienne. On connaît toutes les erreurs politiques menées par tous les gouvernements depuis cette époque. Juste, il y a eu une petite période avec Évoud Olmert en 2008 où il y a eu des négociations qui étaient presque abouties avec Marc Moudabas. Malheureusement, Olmert a perdu le pouvoir dans des conditions que vous connaissez. Et résultat, on en est là aujourd'hui. Mais ça, on y revient. Comme je vous l'ai dit, démographie, géographie, ça reste. Et les gens sont là. Et ils veulent tous vivre en paix. Et donc, il faut faire les concessions nécessaires. Il faut trouver les interlocuteurs. Ils existent. En Israël, ça passera certainement par un changement de gouvernement. Et je suis persuadé qu'à l'issue de cette guerre, compte tenu des erreurs stratégiques précédant le 7 octobre, il y aura une commission d'enquête. Il y en a eu après la guerre de Kippour il y a près de 50 ans. Premier ministre israélien. Il y en a eu après la guerre de Liban aussi. Au conflit, effectivement. Et il y aura une commission d'enquête. Et je suis persuadé que Nathaniel perdra le pouvoir. Merci David Chabla. Merci beaucoup d'être venu. Dites-moi. Il y a 50 ans, Kippour, j'étais mobilisé. Je suis passé de l'autre côté du canal. Quand je suis revenu, on était tous... On pensait que la guerre était, comme dans une tragédie grecque, irrémédiable. Et 4 ans après, sa date était à la Knesset. Il y a un accord de paix. Donc, il ne faut pas perdre des espoirs. Tout est possible. Merci d'être venu dans un instant, au plus près de la guerre, avec le général Jean-Paul Paloméros. Il est notre invité. Une très courte pause. Et on se retrouve juste après.